MagEnergie est également en train d'examiner les possibilités de partenariats et des financements pour le développement du site hydroélectrique de Boussanga sur la rivière Lualaba dans la province du Katanga. Plusieurs autres projets de construction et de réhabilitation de sites hydroélectriques importants sont également en perspective. Ces projets consolident la position grandissante de MagEnergie dans le secteur énergétique et auront un impact important sur la démonte croissante de l'énergie, aussi bien qu'en République démocratique du Congo et dans la grande région de l'Afrique australe. En tant que producteur d'électricité indépendant en RDC, MagEnergie a le droit de fournir de l'électricité aux réseaux électriques régionaux et internationaux existants. Au Nord Kivu, la situation est tout autre. La province est surnommée la Suisse de la RDC. Elle est baignée par les neiges éternelles du Rwenzori à plus de 5 000 d'altitude. Le volcan Nirangongo et Nyamulangira sont réputés pour leur attrait touristique. Le parc national de Virunga, deuxième du monde, se distingue par la richesse de sa diversité d'animaux qui surpassent tout autre parc africain. Le lac Kivu et Edoa, riches en gaz méthane et en pétrole, confèrent deux écosystèmes à la province, lacustre et montagneux. La province du Sud Kivu, par contre, comporte plusieurs sites touristiques, dont les plus importants sont les lacs Kivu et Tanganyika, mais aussi le parc national des Kauzibiega, qui régorge des gorilles de montagne, des singes, des antilopes et des lièvres. Hormis sa vertu touristique attrayante, le Sud Kivu rigorge des énergies exploitées, non exploitées et dont certains sont encore en phase d'étude. On y trouve notamment de l'énergie hydraulique, solaire, mécanique, chimique et thermique. A l'est, on observe une vaste plaine, la plaine de Ruzizi, dans les territoires de Walungu et Ouvira, et les hauts plateaux s'en prospèrent pour l'élevage. Placé sous la double tutelle des ministères des mines et des finances dans leurs attributions, le cadastre minier est un établissement public à caractère technique et administratif, doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie administrative et financière. L'État congolais, ayant opté pour la mise en valeur des substances minérales à travers l'initiative privée et au regard des missions lui dévolues, le CAMI est donc la porte d'entrée des investissements privés nationaux et internationaux dans le secteur minier en République démocratique du Congo. De ce fait, il constitue le baromètre de l'activité minière. Le cadastre minier enregistre les demandes des titres miniers et leurs attributions et assure la courroie de transmission entre les services de l'administration des mines et le chef de division des mines de la province concernée. Il est habilité par la loi à percevoir et gérer les droits superficiaires. Le CAMI a le pouvoir de notaire en matière d'authentification des actes d'hypothèque, d'amodiation et de mutation des droits miniers et de carrière. Le CAMI est un grand contributeur des cinq chantiers, grâce notamment à une répartition de la redevance due à l'État congolais, aux provinces et aux communautés locales. La redevance due aux communautés locales a permis le développement des infrastructures de base, routes, ponts, aéroports, écoles, hôpitaux, logements sociaux, création d'emplois ainsi que la formation de la main-d'œuvre locale. Quant tenu des potentialités énormes que régorge le sous-sol congolais, la gestion efficace et efficiente du CAMI devra contribuer de manière significative à la croissance économique du pays et à l'amélioration des conditions de vie de Congolais. Le grenier agricole de la RDC est la province du Bandundu. L'agropastoral est l'activité principale de la province. A ce titre, le Bandundu présente d'énormes potentialités sur le plan agricole. L'huile de palme, l'arachide et le manioc y sont cultivés en une grande quantité très considérable. Peuple de 6 millions d'habitants, la province du Bandundu se caractérise par un réseau hydrographique dense formé des rivières FIMI, KASAI, KUILU, WAMBA et KUANGO qui viennent alimenter le fleuve Congo. Contrairement à la province du Bandundu, le Bas-Congo est la province maritime du pays. Matadi en est la capitale. La province abrite également la ville de Boma et les localités de Mwanda, de Banana et de Mbanzangongo. A proximité de la ville se trouve par ailleurs le barrage hydroélectrique Dinga, un immense ouvrage pharaonique considéré comme l'une des clés incontournables pour l'avenir de l'Afrique. Si tout ceci a été possible, c'est parce que nos chefs-là ont été insufflés par l'esprit, par la vision magique des chefs de l'État que nous connaissons tous par le nom de cinq chantiers de la République. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...